Bonjour, c'est David. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter 8 outils qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité dans vos projets d'écriture. Après le succès de ma première méthode publiée sur Amazon en janvier 2014, j'ai décidé de continuer à écrire sur les sujets qui me passionnent. En pleine rédaction d'un gros projet de livre, je me suis rendu compte qu'utiliser le traitement de texte de Google Drive était peu pratique pour les documents de plus de 10 pages. Il faut se rendre à l'évidence, les logiciels de traitement de texte classique sont peu adaptés à l'écriture de gros manuscrits. Heureusement, il existe des outils spécifiques au métier de l'écriture. Voici une liste non exhaustive de ceux que j'ai découvert suite à la recherche d'un outil adapté à mes besoins d'auteur. Premièrement, l'application Ginkgo. Avec son système de trois colonnes, Ginkgo App permet d'écrire son manuscrit de manière intuitive et efficace. Si j'avais eu une telle application lors de mes études, prendre des notes aurait été un véritable bonheur. Testez-le et faites-vous votre propre avis. Adobe Story offre des fonctionnalités similaires à Scrivener, un autre logiciel, celui que j'ai choisi et que je vous présenterai en fin de vidéo. Le principal avantage d'Adobe Story est qu'il est disponible en ligne et qu'il permet de travailler à plusieurs sur le même projet d'écriture. Adobe Buzzword est également disponible en ligne. Il s'agit d'un traitement de texte plus classique qui ressemble fortement à Google Documents. Focus Writer est un logiciel disponible sur PC, Mac et Linux. Ce traitement de texte plein écran permet de rester focalisé sur l'écriture. Il permet également un suivi journalier de l'avancement de son manuscrit. Plotbot.com est un outil adapté à ceux qui écrivent des scénarios comprenant des dialogues. Il est disponible gratuitement sur inscription. BookWrite est un logiciel gratuit disponible sur PC. C'est un logiciel ultra-simpliste qui permet de diviser son projet d'écriture en dossiers et fichiers. L'exportation est limitée à un fichier texte, ce qui suffira pour certains projets de manuscrits. Attention que ce logiciel n'est plus mis à jour depuis 2008. Home Writer est disponible sur PC, Mac et iPad. A l'aide d'une interface plein écran épurée et des musiques relaxantes, l'auteur est plongé dans une bulle, ce qui permet de rester concentré sur son projet d'écriture. Pour finir, Scrivener. Scrivener est un logiciel complet adapté à tous les types de projets d'écriture. Roman, storyboard, thèse, rapport de stage, article de blog et bien plus encore. Bien que je suis adepte des outils cloud et compagnie, j'ai craqué sur ce logiciel car il me permet de découper mon manuscrit en plusieurs parties que je peux ensuite structurer. L'avantage est que l'on peut gérer son projet d'écriture sans quitter le logiciel et donc rester focalisé sans risque de distraction. En effet, il y a moyen d'ajouter des fichiers, des liens dans un dossier recherche ou encore d'ajouter des brouillons, des notes, des synopsis et bien plus encore. Cet outil permet également la mise en page et l'exportation des manuscrits avec de nombreuses options de personnalisation et la plupart des formats de fichiers PDF, Word, Mindmap, Mobi pour Amazon Kindle, Hip Hub et compagnie. Au final, quel logiciel choisir ? Définissez vos besoins et votre budget et ensuite analysez les fonctionnalités de chaque logiciel. Vous faites ainsi un benchmark qui vous permet de choisir le logiciel le plus adapté à vos besoins et votre budget. Indiquez-moi en commentaire quels outils vous utilisez pour écrire et quel type de projet d'écriture vous avez. Nous échangerons à ce sujet et je suis persuadé que ce partage sera très enrichissant. Je vous remercie. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la sur vos réseaux, à vos amis, à vos contacts et abonnez-vous à la chaîne YouTube dès maintenant en cliquant sur le bouton qui apparaît à l'écran. Je vous souhaite un plein succès dans vos projets d'écriture. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501